On va faire une petite escale à Saint-Nazaire, c'est le cas de le dire, dans l'ouest de la France, avec un hommage musical. Alors, ceux qui suivent le 64 minutes auront reconnu Bobby Wuma, on en a parlé il n'y a pas longtemps. On avait vu cet extrait de concert il y a quelques semaines pour la disparition de Bobby Wuma, grand chanteur de funk, qui aurait dû être l'invité vedette de ces escales de Saint-Nazaire. Et puis, il est mort il y a quelques semaines. Il y aura donc un concert hommage demain soir à Saint-Nazaire avec les artistes présents. Il y en a beaucoup des artistes dans ce festival qui est l'un des plus grands festivals de musique du monde en France de l'été. Il y aura notamment Ayo Kezia Jones, le Nigerian, également Tina Wiren, Bootsy Collins ou côté français Catherine Ringer. La ville à l'honneur cette année, c'est Istanbul. Et puis, on va faire un petit peu de géographie révisée pour les nuls ou ceux qui nous regardent à l'autre bout du monde et qui n'ont jamais mis les pieds en France. C'est où Saint-Nazaire ? Là, on va voir la carte dans quelques instants. C'est l'estuaire de la Loire, tout au bout de la Loire. C'est dans l'ouest de la France. C'est dans l'ouest de la France, avec les chantiers navals. Vous savez, on construit toujours des paquebots à Saint-Nazaire. D'ailleurs, si vous êtes tintinophile, c'est la seule ville française qu'on voit dans un album de Tintin. Vous avez soulu de ça tout à l'heure. Avec un port. Et ce n'est donc pas vraiment un hasard si pour un festival de musique du monde, eh bien, ça se passe ici pour une sorte d'ouverture sur le voyage et sur l'ailleurs. L'idée qui a lancé ce festival, c'est vraiment son implantation portuaire sur un site qui est déjà évocateur de voyage, puisque le site même du festival s'appelle le Petit Maroc. Et c'était un lieu où les transatlantiques se sont arrêtés assez fréquemment pour recharger du matériel et repartir vers d'autres horizons. Donc, il y avait cette notion de voyage qui est très attachée à ce lieu portuaire. Et puis, il y avait l'intérêt du directeur artistique de l'époque, Patrice Bulting, pour la musique et l'idée d'offrir au public ce voyage musical au travers du monde. Ça a été l'étincelle qui a lancé cet événement-là. Un lieu et puis une passion pour les musiques du monde. Beaucoup d'invités à ces escales de Saint-Nazaire. Vous avez eu un coup de cœur, je pense, pour un groupe. Enfin, ils sont deux. Congo Punk. On va les découvrir. Ou pas, ça a l'aspect, la saveur d'un groupe. Mais c'est plutôt une rencontre. Alors, Congo Punk, c'est en fait un musicien, un batteur, un grand percussionniste français qui s'appelle Cyril Atef. Et puis, un performeur à la longue barbe et aux cheveux, Irsul. Vous allez voir, on dirait le sosie du chanteur Antoine. Ils se sont rencontrés il y a quelques années. Voici comment ça s'est passé. C'est M. Kong, c'est le nom de ce performeur qui nous raconte la rencontre. J'étais dans la salle. Il me reconnaît. Il m'invite à venir sur scène. Je bouge, je trémousse, je tremble. Et une autre idée a germé. Ça a mis un ou deux ans de gestation. Et est né le projet Congo Punk. Où il s'est dit, je vais faire un projet solo musical avec lui, moi, en tant que performeur. Et la proposition, c'était, tu viens sur scène, tu fais ce que tu veux et tu me voles la vedette. Mais en fait, de voler la vedette, c'est moi qui lui vole la vedette. Ensuite, il me vole la vedette. Ça tourne et on embobine et on amène avec nous le public. Sous-titrage ST' 501 On peut dire et on peut faire n'importe quoi. Voilà, on va dire que c'est un peu n'importe quoi. Vous l'avez vu, le M. Kong à droite. Il le revendique d'ailleurs. Il bouge dans tous les sens. Il le revendique, mais non, performeur, c'est un vrai métier. C'est même une philosophie. On est quelque part entre dada et le surréalisme. En tout cas, ce sont ses influences. Il va nous expliquer avec les mêmes des plus petits objets possibles, il peut faire une performance. Exemple, à l'appui. J'ai amené une boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes peut être inspirante. Il a marqué un mot. Instant. Est-ce que instant sur une boîte d'allumettes avec quelques allumettes, ça peut être inspirant ? Mais bien sûr, parce que ça, ça peut être un cube aussi. C'est un petit peu ce qu'on fait sur scène avec, en plus grand, des tubes de 2 mètres de hauteur pour créer des formes géométriques qu'on va déstructurer et à laquelle on va donner une forme, je dirais, qui va séduire le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai envie de vous demander, Xavier, est-ce que ça vous plaît ? Je suis ravi pour les Nantais qu'ils aient la chance de voir ce groupe. Eh bien, c'est pour tout le monde, parce qu'il y a un disque, il y a un nouveau disque qui vient de paraître. Il s'appelle No Guns, No Drums. Donc, plus de pistolets, mais plus de batterie. More drums. C'est une tendance plus pop que ce qu'on a entendu, mais ça va vous plaire quand même, Xavier. On reste dans la trance. Et là, s'il n'y a plus Dr Kong, le M. Barbu, dans le clip, en tout cas, qu'on va voir avec ses cheveux et ensuite. Mais écoutez bien, ça pourrait presque, presque être l'un des tubes de l'été. In the realm of the slaves, I control your life. Take a little trip with me. No regate, no return, no regrets, it's time to fly. Take a little trip with me. I'm the dust, I'm your lust, I'm the must. Close your eyes. Take a little trip with me. Devil's date, tie the rope, pop the pill, end your life. Shoot me in your dreams, you'll see. I love my baby, it's getting shady. Ah, ah, ah. Take a little wild side, wait for the low tide. Ah, ah, ah. Ah, c'est piquant. On rigole, on rigole, mais c'est pas mal quand même. C'est très varié en tout cas comme style. Voilà, c'est les mêmes que tout à l'heure, on ne les reconnaît pas. D'ailleurs, ils sont cachés, il n'y a que cette charmante jeune fille qui chante. Congo Punk, donc, parce qu'ils aiment le punk et ils aiment la musique congolaise. Explication quand même du nom du groupe. Ils sont ce soir aux escales de Saint-Nazaire. Et puis donc le disque qui vient de sortir, que je vais m'empresser de vous offrir, No Gums, No Gums. Et qui sera le tube de l'été. Le tube de notre été, exactement. Voilà, merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain pour un nouveau Demander le Programme. Merci beaucoup.